Salut, aujourd'hui on parle de supraconducteurs, de lévitation magnétique et de trains ultra rapides. En avril 2015, un train japonais a battu tous les records en dépassant les 600 km heure. Pour réaliser cet exploit, le train s'est appuyé sur une technologie novatrice qui le fait littéralement léviter au-dessus des rails. Vous avez peut-être déjà vu cette expérience où on fait léviter un objet dans un nuage de fumée. Dans cette expérience, il y a de la fumée parce qu'on a versé de l'azote liquide. La fumée, ça vient de l'ébullition de l'azote liquide. L'ébullition, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Pour l'eau, ça se fait à 100 degrés, mais pour l'azote, ça se fait à moins 200 degrés. Donc verser de l'azote liquide sur un objet, ça permet de le refroidir à très basse température. Effectivement, cet objet, qu'on appelle un supraconducteur, il a besoin d'être refroidi à très basse température pour pouvoir l'éviter. En dessous du supraconducteur, il y a un aimant, et donc vous vous en doutez, cette lévitation, c'est un effet magnétique. Il va y avoir une force magnétique qui agit à distance, et ça, on a l'habitude avec les aimants normaux. Si vous essayez de rapprocher les pôles nord de deux aimants, ça va être compliqué, ils vont se repousser. Pareil pour deux pôles sud, et si vous rapprochez un pôle nord d'un pôle sud, cette fois-ci, ils vont s'attirer. Ce phénomène, ça vient du champ magnétique qui est créé par l'aimant, et le champ magnétique, en physique, on le représente par une flèche, et on appelle ça un vecteur. Et le sens de la flèche qui traverse l'aimant, c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord. Du coup, l'histoire des pôles nord qui se repoussent et des pôles nord-sud qui s'attirent, on va pouvoir l'expliquer différemment. Si je rajoute le champ magnétique sur les aimants, on voit que les aimants s'attirent quand les flèches sont dans le même sens, et se repoussent quand les flèches sont dans des sens opposés. Nous, ce qu'on veut décrire, c'est la lévitation du supraconducteur au-dessus de l'aimant, et on va aussi en parler après, la lévitation du train au-dessus des rails. On veut qu'il y ait une répulsion, et donc on veut que les flèches des champs magnétiques aillent dans des directions opposées. En pratique, pour créer des champs magnétiques, on utilise deux types d'objets, les aimants solides, les aimants en U par exemple, et parfois, quand on veut un champ magnétique plus puissant, on utilise plutôt des électro-aimants. Un électro-aimant, c'est un bobinage de fil électrique. Vous enroulez le fil sur lui-même, et quand il y a du courant qui passe à travers ce fil, ça va créer un champ magnétique. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les éruptions solaires. Si vous avez une charge électrique en mouvement, par exemple un électron en mouvement, cette charge va pouvoir être déviée par le champ magnétique et avoir une trajectoire en spirale. Et à l'inverse, si vous forcez les électrons à tourner en spirale dans un fil électrique, ça va créer un champ magnétique. Donc d'un côté, le champ magnétique entraîne un mouvement de rotation des charges, et à l'inverse, un mouvement de rotation des charges entraîne l'apparition d'un champ magnétique. Vous le savez sûrement, au niveau des atomes, les électrons sont en mouvement. Et si on décrit ça de manière classique, donc sans parler de mécanique quantique, on peut dire que les électrons sont en rotation autour du noyau. On a des charges électriques en rotation, et ça, on l'a vu, ça va créer un petit champ magnétique. Chaque atome peut être vu comme un petit aimant, donc ça va créer un petit champ magnétique, donc une petite flèche qui va pointer dans une certaine direction. Dans un morceau de fer, vous avez des milliards d'atomes, donc des milliards de petits aimants, des milliards de petites flèches. Et ces flèches, peut-être qu'elles pointent dans des directions aléatoires, mais peut-être que, dans certains cas, elles vont toutes s'aligner dans une certaine direction. Et dans ce cas-là, il va se passer des choses très intéressantes. Pour certains matériaux, si vous les exposez à un champ magnétique, par exemple si vous les mettez au milieu d'un aimant en U, eh bien toutes les petites flèches des atomes vont s'aligner avec le champ magnétique extérieur. Et plus le champ magnétique est intense, et plus cet alignement va être parfait. Quand on a ce phénomène d'alignement, on dit que le matériau est paramagnétique. Ensuite, la plupart du temps, quand vous coupez le champ magnétique, les atomes se remettent dans des directions aléatoires et on perd l'aimantation. Mais parfois, même après avoir coupé le champ magnétique extérieur, les petites flèches vont rester orientées dans la même direction. Et quand vous avez des vecteurs en physique, par exemple des petites aimantations microscopiques, si vous voulez l'aimantation globale, il va falloir ajouter les vecteurs, il va falloir mettre les flèches bout à bout. Si tous les vecteurs sont dans le même sens, on met les flèches les unes à la suite des autres, on obtient une grande flèche, donc une grande aimantation. Par contre, si les vecteurs pointent un peu dans tous les sens, les flèches qui vont dans des directions opposées vont se compenser, et au global, on aura une aimantation nulle. Donc si on résume, quand les petits aimants sont orientés dans des directions aléatoires, on a une aimantation nulle. Mais si on plonge ce matériau dans un champ magnétique extérieur, toutes les petites flèches vont s'aligner. Donc on va avoir une aimantation globale, et si ensuite on coupe ce champ magnétique, les petites flèches se remettent dans des directions aléatoires. Sauf pour certains matériaux, quand vous allumez le champ magnétique, toutes les flèches vont s'aligner, mais quand vous le coupez, elles vont rester toutes alignées dans le même sens. Et donc ces matériaux un peu spéciaux vont garder une aimantation en permanence, on appelle ça des aimants. Ils sont capables de créer leur propre champ magnétique. Donc si on revient à l'expérience du supraconducteur qui flotte au-dessus de l'aimant, l'aimant c'est bon, on vient de voir comment ça marche, on sait comment le fabriquer. Reste à comprendre ce matériau très mystérieux qu'est le supraconducteur. On a vu que les atomes pouvaient être considérés comme des petits aimants, et que dans certains matériaux, ces aimants s'alignaient avec le champ magnétique extérieur. Et on a dit que ces matériaux étaient appelés paramagnétiques. Le champ magnétique, on le représente avec un vecteur, on peut imaginer une flèche qui va du bas vers le haut. Dans un matériau paramagnétique, les petites flèches des atomes vont s'aligner également vers le haut dans le sens du champ magnétique extérieur. Mais dans d'autres matériaux, ces petites flèches vont avoir tendance à s'aligner non pas dans le même sens que le champ extérieur, mais dans le sens opposé. Et ces matériaux, au lieu de dire qu'ils sont paramagnétiques, on dit qu'ils sont diamagnétiques. En fait, la plupart des matériaux ont tendance à être diamagnétiques. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. L'effet a tendance à s'opposer à la cause. C'est tellement habituel qu'il y a même une loi, qui s'appelle la loi de Lenz, et qui dit que dans ces phénomènes d'induction magnétique, les effets s'opposent toujours aux causes. Donc si vous mettez un champ magnétique en augmentation vers le haut, le matériau, il va un peu se rebeller et créer un autre champ magnétique vers le bas. Voilà, c'est ça le diamagnétisme. Et vous vous souvenez, des champs magnétiques qui vont dans des directions opposées, c'est exactement ce qu'on veut pour qu'il y ait une répulsion magnétique, et donc pour qu'il y ait lévitation. Le problème, c'est que l'aimantation créée dans les matériaux diamagnétiques, elle est toute petite, et donc la force, elle ne va pas être suffisante pour faire léviter l'objet. Et là, on est un peu coincé. Heureusement, en 1911, Kamerling Onnes a découvert un tout nouveau type de matériaux, les supraconducteurs. En utilisant non pas de l'azote liquide, mais de l'hélium liquide, il a réussi à descendre encore plus bas en température. Il est allé jusqu'à 1,5 Kelvin, 1,5 degré au-dessus du zéro absolu. Et en versant de l'hélium liquide sur différents matériaux, notamment du mercure, il s'est rendu compte que la résistance électrique devenait complètement nulle. Ça veut dire que le matériau se met à conduire l'électricité de manière parfaite. Et donc c'est un excellent conducteur, d'où le nom supraconducteur. Un peu plus tard, on s'est rendu compte que, comme pour les diamagnétiques, les supraconducteurs avaient aussi un champ magnétique qui s'opposait au champ magnétique extérieur. Mais cette fois-ci, avec une aimantation extrêmement forte. Et donc vous mettez le supraconducteur dans un champ magnétique initial, et le supraconducteur, il va réagir en créant un autre champ magnétique qui vient s'opposer exactement au champ magnétique initial. Du coup, dans le supraconducteur, quand on fait la somme des deux flèches, on obtient zéro, on a un champ magnétique qui est nul. C'est comme si le champ magnétique était expulsé à l'extérieur du supraconducteur. Et c'est ça qui crée la lévitation, et qui permet aussi de stabiliser le supraconducteur au-dessus de l'aimant. Pour que tous les petits aimants au niveau atomique restent bien rigides, bien alignés dans la même direction, il faut qu'il fasse très froid. Parce que dès que vous augmentez la température, il va y avoir de l'agitation thermique, des petits mouvements microscopiques, et les aimants vont s'orienter dans tous les sens. Le matériau est supraconducteur seulement en dessous d'une certaine température limite. Et c'est pour ça que dans l'expérience où on fait flotter le supraconducteur au-dessus de l'aimant, on verse de l'azote liquide à très basse température. C'est ça qui permet la lévitation, et on va voir, la lévitation pour un train c'est très pratique, parce que ça permet d'éviter tout frottement au niveau des rails. Le train japonais qui a battu le record de vitesse s'appelle le SC Maglev. Maglev c'est pour lévitation magnétique. Il y a d'autres trains qui font ça, notamment en Chine et en Corée. A la base c'est une technologie allemande, mais les allemands ont arrêté. Et les lettres SC qu'il y a devant SC Maglev, c'est pour supraconducteur. Effectivement, la lévitation et la propulsion du train se font grâce à des aimants supraconducteurs abaissés à très basse température. On aligne ces aimants en alternant les polarités, donc ça fait nord-sud, nord-sud. Et sur les rails, on met des électroaimants, classiques cette fois, pas des supraconducteurs. Et pareil, on alterne nord-sud, nord-sud, nord-sud. Là je représente un seul côté du train, ça ce sont les supraconducteurs du train, et en dessous ce sont les électroaimants du rail. Ce qui va nous intéresser, ce sont les pôles qui se font face, et on va regarder s'il y a attraction ou répulsion. A gauche, le pôle nord du supraconducteur est repoussé par le pôle nord du rail, et attiré par le pôle sud juste à gauche. Donc là, la force globale, elle pointe vers la gauche. Pour le supraconducteur de droite, le pôle sud est repoussé par le pôle sud du rail, et attiré par le pôle nord. Donc pareil, on a une force qui va vers la gauche. Du coup, il va y avoir une propulsion du train vers la gauche, on est content, le train avance. Mais quand il arrive au niveau de l'aimant suivant, on est un peu embêté parce qu'à gauche, le pôle nord est repoussé par le pôle nord du rail, et attiré par le pôle sud. Et à droite, le pôle sud du supraconducteur est repoussé par le pôle sud, et attiré par le pôle nord. Pour régler le problème, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse la polarité des électro-aimants du rail. Sur ce schéma, les supraconducteurs sont toujours dans le même sens, mais on a inversé la polarité de tous les aimants du rail. Et là, vous pouvez le vérifier, on se retrouve dans la même configuration qu'au début, avec une propulsion vers la gauche. Là, j'ai un peu simplifié en montrant des aimants qui s'inversent brutalement. En pratique, c'est plus doux avec du courant triphasé. Mais bon, voilà, vous avez le principe. Ça, c'était pour la propulsion, et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, la lévitation. Et pour ça, il faut que je vous parle d'un phénomène un peu magique qui s'appelle l'induction. On a vu que des charges électriques en rotation dans un fil pouvaient créer un champ magnétique. Et on a vu que grâce à ça, on pouvait créer des électroaimants, c'est-à-dire des bobines qui génèrent un champ magnétique quand elles sont parcourues par un courant. Au lieu d'avoir un aimant solide avec un pôle nord et un pôle sud, on a une bobine, ou même juste une spire, qui est parcourue par un courant électrique. Et il y a une petite technique rigolote qui permet de savoir si c'est un pôle nord ou un pôle sud, en fonction du sens du courant. Ce qu'il faut faire, c'est dessiner la spire, mettre le sens du courant avec les flèches, et à l'intérieur du cercle, vous allez essayer de dessiner soit un N, soit un S, en mettant des petites flèches au bout des pattes. Et il faut que ces petites flèches au bout des pattes aillent dans le même sens que le courant. Si vous arrivez à dessiner un N, c'est que vous êtes face au pôle nord, et si vous arrivez à dessiner un S, c'est que vous êtes face au pôle sud. Par exemple, cette spire, si je la regarde de face, je peux dessiner un N, et donc c'est le pôle nord qui est en face de moi. Et imaginez maintenant quelqu'un qui la regarde depuis l'arrière. En haut, le courant, au lieu d'aller vers la gauche, il va vers la droite. Et donc la personne qui regarde la spire depuis l'autre côté, elle, elle va pouvoir dessiner un S. Et donc moi qui regarde de face, je suis face au pôle nord, et elle, elle est face au pôle sud. On a donc bien un pôle nord et un pôle sud de part et d'autre, comme pour un aimant solide. Ok, on l'a dit, la rotation des charges peut créer un champ magnétique, et à l'inverse, un champ magnétique peut faire tourner des charges électriques. En particulier, quand vous approchez un aimant de la spire, vous approchez un champ magnétique, et bien il va y avoir un courant qui apparaît tout seul dans la spire, alors qu'elle n'est pas branchée. Vous n'avez pas mis de générateur, vous n'avez pas mis de pile, et il y a quand même un courant qui se met à tourner. Ce phénomène un peu magique, on appelle ça l'induction. Et du coup, maintenant, il y a du courant qui tourne dans la spire, il y a des électrons qui sont en train de tourner, et maintenant on a l'habitude, des charges électriques en rotation, ça va créer un champ magnétique. On va avoir un autre champ magnétique en plus de celui de l'aimant. On approche l'aimant, on approche un champ magnétique de la spire, ça c'est la cause, et la conséquence, c'est l'apparition d'un nouveau champ magnétique créé cette fois-ci par la spire. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que quand il y avait de l'induction, les conséquences s'opposaient toujours aux causes. Et donc, le champ magnétique créé par la spire, il va forcément s'opposer au champ magnétique initial créé par l'aimant. Ok, à vous de jouer du coup. A votre avis, dans quel sens tourne le courant quand le pôle nord de l'aimant s'approche de la spire ? Ici, pour que ce soit clair comme c'est en 3D, la surface visible de la spire, c'est celle qui est en face de l'aimant. Avec ce qu'on a dit, vous pouvez trouver, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause et essayer de donner le sens du courant. Alors la solution, c'est que le courant tourne dans ce sens-là. On a dit que le champ magnétique de la spire allait s'opposer au champ initial de l'aimant. Le champ magnétique de l'aimant, il va vers la gauche, donc le pôle nord est du côté gauche. Et donc, le champ magnétique de la spire, il va aller vers la droite. Et donc, le côté droit de la spire, ça va être le pôle nord. Comme c'est le pôle nord, je peux dessiner un N à l'intérieur de la spire. Je mets les petites flèches sur les pattes, et c'est gagné, j'ai le sens de rotation du courant. Pour retrouver ça rapidement, on en avait aussi parlé dans la vidéo sur les éruptions solaires, vous pouvez appliquer la règle de la main droite. Donc le pouce indique le sens du champ magnétique, et les autres doigts tournent dans le sens du courant. On appelle ça le sens direct, et d'ailleurs, c'est ce que les industriels ont choisi pour le sens de tout ce qui se dévisse. Ok, c'est bon. Toutes les pièces du puzzle sont assemblées, on va pouvoir parler de lévitation. Ok, imaginons qu'on mette une spire sur les rails, on va avoir un phénomène d'induction. L'aimant du supraconducteur va s'approcher de la spire, donc le champ magnétique au niveau de la spire va augmenter. Du coup, un courant va apparaître dans la spire, et on l'a vu, la spire va opposer son pôle nord au pôle nord de l'aimant. On a donc deux pôles nord qui se font face, on va avoir une répulsion. Alors, si l'aimant est un peu au-dessus de la spire, c'est bien, la force va plutôt aller vers le haut, mais si l'aimant est un peu en dessous, on va avoir une force vers le bas, et c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est une force qui va vers le haut, dans tous les cas, pour faire léviter le train. Et l'astuce, ça va être d'entortiller la spire pour former une sorte de huit. Si l'aimant est au milieu du huit, il y a un courant dans ce sens-là qui va s'établir en bas, et un courant dans ce sens-là en haut. Et comme la spire est entortillée, ces deux courants vont se compenser et la spire ne va pas se transformer en électroaimant. Il n'y aura pas de champ magnétique, donc pas de lévitation. Mais, imaginons maintenant que le train soit un peu plus bas. Cette fois-ci, l'aimant du train est proche de la spire du bas et un peu plus éloigné de la spire du haut. En bas, il va y avoir de l'induction, donc un champ magnétique créé par la spire. Et comme tout à l'heure, pour respecter la loi de Lenz, les conséquences doivent s'opposer aux causes. Donc, le champ créé par la spire doit s'opposer au champ de l'aimant. Le champ de l'aimant va vers la gauche, donc le champ de la spire doit aller vers la droite. Or, on sait que la flèche du champ magnétique va du pôle sud vers le pôle nord, donc le côté de la spire, en face de l'aimant, c'est un pôle nord. Du coup, on peut dessiner le N, on rajoute les flèches sur les pattes, et c'est gagné, on sait dans quel sens tourne le courant. Pour la spire du haut, a priori, on a aussi un pôle nord, mais cette fois-ci avec un courant beaucoup plus faible à cause de la distance. Et donc, en fait, c'est le courant du bas qui va l'emporter, et qui va forcer le courant du haut à tourner dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'on a mis une spire en 8, pour avoir un courant en haut qui tourne dans l'autre sens. Et quand le courant tourne dans le sens horaire, on peut dessiner un S cette fois, et donc la spire du haut, et bien cette fois-ci, ça va être un pôle sud. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut, parce que l'aimant du train, il va être repoussé par le pôle nord en bas et attiré par le pôle sud en haut. Ça, ça va créer une force qui va globalement vers le haut, et c'est cette force qui va permettre de faire léviter le train. Ce genre de train, les maglevs, qui circulent avec la lévitation magnétique, il y en a déjà, en Chine et en Corée notamment, mais celui du Japon, qui devrait arriver vers 2027, pousse la technologie beaucoup plus loin. Et ça va lui permettre d'atteindre des vitesses comparables à celles des avions. L'avantage, c'est que les maglevs fonctionnent à l'énergie électrique, et donc il y a une possibilité d'utiliser une énergie plus propre que celle des avions, qui utilisent forcément du kérosène. Par rapport au train classique, on a un énorme gain de vitesse, de meilleures accélérations, de meilleurs freinages, moins de vibrations, moins de bruit. Le souci, c'est qu'il va falloir changer tous les rails, il y a toute l'infrastructure à refaire. Ça consomme aussi beaucoup plus d'énergie qu'un train à vitesse normale. Plus ça va vite, et plus il y a de frottements de l'air, et donc plus il faut compenser en dépensant de l'énergie. Après, pour réduire ces frottements, vous pouvez aller en altitude, là où il y a moins d'air, c'est l'intérêt des avions. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le train dans un tube, vous faites le vide dans ce tube, donc il n'y a quasiment plus d'air, donc quasiment plus de frottements. Et ça, c'est le projet Hyperloop d'Elon Musk, mais on en parlera dans une autre vidéo. Autre inconvénient, les champs magnétiques sont intenses, donc ça peut affecter les gens qui ont des pacemakers, ou démagnétiser les cartes bleues. Pour ça, il va falloir mettre des protections contre les champs magnétiques, et la protection contre les champs magnétiques, c'est justement le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, si vous faites des études scientifiques, vous pouvez aller voir ma chaîne secondaire, je vous donne plein de conseils pour réussir. Voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et si vous voulez aider la chaîne à monter, vous pouvez partager, mettre un pouce bleu, et financer le projet sur Tipeee, même 1 ou 2 euros, si vous êtes nombreux, ça peut aider bien sûr. Et la prochaine vidéo, ce sera donc sur la protection contre les champs magnétiques. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501